Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des événements mondiaux les plus choquants. Pour cette liste, on va se pencher sur les événements mondiaux les plus marquants depuis les années 70 qui ont laissé le monde entier abasourdi. L'histoire moderne est remplie de moments qui ont marqué le monde. Est-ce qu'on en a oublié certains ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, l'ouragan Katrina. Le réchauffement des océans est l'un des effets secondaires du réchauffement climatique. Les eaux chaudes renforcent les ouragans en apportant plus d'humidité dans l'air qui, à son tour, alimente la tempête. En 2005, les Etats-Unis sont entrés dans une nouvelle ère de super tempête climatique avec l'ouragan Katrina. Cette tempête de catégorie 5 a frappé les côtes de la Louisiane et du Mississippi à la fin du mois d'août, décimant la plupart des zones humides côtières de la région. Mais lorsque les digues autour de la Nouvelle-Orléans ont cédé, alors tout le monde a assisté avec horreur à l'inondation de l'une des plus grandes villes des Etats-Unis. Les familles du monde entier avaient les yeux rivés sur les bulletins d'information, stupéfaites en voyant des gens se tenir sur les toits des quartiers inondés, suppliant qu'on vienne les sauver. Numéro 9, les attentats de Londres. Moins de 4 ans après le 11 septembre, le Royaume-Uni a vu la guerre contre la terreur toucher le front intérieur. Le 7 juillet 2005, 4 terroristes fondamentalistes ont fait exploser une série de bombes à Londres dans le cadre d'une attaque coordonnée. Les trois premières visaient le réseau de métro, tandis que la quatrième a explosé dans un bus à Impérial. Ce jour-là, la nation a été dévastée par le pire attentat terroriste de l'histoire britannique depuis près de 20 ans. Plus de 700 personnes ont été blessées et 56 ont perdu la vie, dont les auteurs de l'attentat. Un deuxième attentat moins réussi a suivi deux semaines plus tard, mais le mal était fait et le monde était déjà ébranlé. Londres, siège de l'Empire le plus vaste de l'histoire du monde, avait subi un attentat dévastateur. NUMERO 8, LE BREXIT L'année 2016 a été une année faste pour les nationalistes autoproclamés du monde entier. L'élection de Donald Trump en a été le point d'orgue, mais le virage à droite a commencé des mois plus tôt au Royaume-Uni. A la fin de l'année 2015, le mécontentement de la droite à l'égard des dirigeants de l'Union Européenne à Bruxelles a atteint son paroxysme. Pour tenter de consolider son flanc droit, le Premier ministre David Cameron a annoncé l'organisation d'un référendum sur la sortie du pays de l'Union Européenne. Mr Cameron is spearheading the push to convince voters to remain. Let me be clear, leaving Europe would threaten our economic and our national security. Des personnalités comme Nigel Farage et Boris Johnson ont sauté sur le train en marche, dénonçant la réglementation étrangère et l'immigration. Les britanniques ont choqué le monde et son propre Premier ministre en votant pour le Brexit. Les conséquences et les négociations qui s'en sont suivies ont fait démissionner quatre premiers ministres, entraînant des années de conséquences économiques dévastatrices. Nous avons perdu une grande fraction de notre trade avec l'Union Européenne, notamment avec le trade de services professionnels professionnels professionnels. Cela nous fait moins. Numéro 7, tremblement de terre en Haïti. En janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur les 7 de Richter a frappé l'île d'Haïti dans les Caraïbes. L'ensemble des infrastructures du pays a été détruit par la catastrophe et ses 52 contre-coups. Les hôpitaux, les systèmes électriques et de communication ainsi que les centres de transport se sont effondrés. Entre 100 000 et 300 000 personnes ont été tuées et les dégâts s'élèvent à environ 8 milliards de dollars. Haïti était déjà en proie à des difficultés économiques et sans l'aide internationale, le pays tout entier était au bord de l'effondrement. Des armées de travailleurs humanitaires du monde entier se sont ensuite mobilisées pour sauver la population de l'île. Malheureusement, Haïti ne s'est jamais vraiment rétabli depuis. Et pendant les derniers 10 ans, plus de 13 billions de dollars a contribué. Des milliers de personnes ont fui et de grands criminels dirigent maintenant la majeure partie du pays, tandis que les ONG non coordonnées fournissent l'essentiel des services sociaux. Numéro 6, les attentats de Munich. 36 ans après qu'Adolf Hitler a utilisé les Jeux Olympiques de 1936 à des fins de propagande, la compétition internationale est retournée en Allemagne. Malheureusement, au lieu de contribuer à unir le monde, les Jeux de 72 se sont terminés par une tragédie. Un groupe de 8 terroristes palestiniens armés, se faisant appeler Septembre Noir, s'est infiltré dans le village olympique. Ils ont tué deux membres de l'équipe israélienne et en ont pris neuf autres en otage. La police ouest-allemande a tenté de négocier pendant près d'une journée entière offrant au groupe un avion pour le Caire. Puis les forces de l'ordre ont tenté un raid et un sauvetage sur le tarmac qui a totalement échoué. Tous les otages, un policier ouest-allemand et cinq des tireurs sont morts. C'est une fin sanglante pour un événement qui a retenu l'attention du monde entier. Numéro 5, la catastrophe de la navette spatiale Challenger. Au cours des deux décennies qui ont suivi les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, les voyages dans l'espace sont devenus presque banals. La NASA a créé le programme de la navette spatiale et les astronautes passent des périodes de plus en plus longues en orbite. Lorsque l'intérêt pour l'interstellaire a commencé à s'estomper, la NASA a lancé le projet Teacher in Space dont Christa McAuliffe a été la première participante. Sa participation à la mission Challenger a ravivé l'intérêt. La toute jeune chaîne d'information CNN retransmettait le lancement en direct et les classes partout aux Etats-Unis regardaient en temps réel. Après de multiples retards, la navette Challenger a décollé à 11h38 le 28 janvier 1986. Malheureusement, moins de deux minutes après le décollage, la navette spatiale s'est désintégrée sous les yeux de nombreux enfants. Numéro 4, les attentats de Paris. En janvier 2015, les locaux de Charlie Hebdo ont été attaqués pour avoir publié une caricature du prophète Mahomet. Cet incident tragique a coûté la vie à 12 personnes et a inspiré des manifestations dans le monde entier. Plus tard dans l'année, l'assaut a été suivi par la pire série d'attaques terroristes de l'histoire moderne de la France. Le 13 novembre, à 21h15, trois explosions ont secoué le stade de France où se jouait un match de foot entre la France et l'Allemagne. Peu après, un groupe d'assaillants a fait pleuvoir des balles et un explosif sur des cafés et des restaurants de la ville. L'attaque la plus grave a eu lieu plus tard dans la salle de concert du Bataclan où un autre groupe a perpétré une fusillade de masse. Plus de 130 personnes ont finalement été tuées et pour ceux qui s'en souviennent, des millions de personnes ont exprimé leur soutien avec un filtre aux couleurs du drapeau français sur leurs photos de profil Facebook. Numéro 3, décès de Diana, princesse de Galles. Diana Spencer a perdu le titre de princesse de Galles lorsqu'elle a divorcé du prince Charles en 1996. Sa popularité n'a elle cependant jamais diminué. Diana était connue comme la princesse du peuple, appréciée pour ses actions caritatives et son empathie. Sa vie privée a également suscité un intérêt international. Pendant des années, elle a été la cible de la presse à scandales et a été traquée par les paparazzi partout où elle allait. Le matin du 31 août 1997, cette poursuite a connu une fin tragique. Il semblerait qu'alors que le chauffeur de Diana tentait d'échapper au paparazzi, ce dernier était sous l'emprise de l'alcool. Il a perdu le contrôle de la voiture qui s'est écrasé avec à bord la princesse et son petit ami Dodie Fayette. Diana, princesse de Galles, a en fait été traité dans ce accident d'accident. Le monde entier a porté le deuil avec les britanniques et l'on estime à plus de 2 milliards le nombre de personnes qui ont assisté à ces funérailles. Et il semblerait que vous avez joué votre vie comme un câble dans le vent. Numéro 2, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Début 2014, le soulèvement de Maïdan a chassé du pouvoir en Ukraine Viktor Yanukovitch, un homme corrompu soutenu par la Russie. Vladimir Poutine n'a pas tardé à réagir. La Russie a presque immédiatement annexé la Crimée, un territoire stratégique situé dans le sud-est de l'Ukraine. Bon nombre y ont vu là la première étape d'un plan d'invasion à long terme. Le pays a passé près d'une décennie à moderniser son armée. Ils ont supplié l'Occident de leur fournir une aide militaire et des formations et se sont préparés à l'inévitable. En février 2022, les Russes ont frappé, lançant une invasion à grande échelle. Sous les yeux du monde entier, le désespoir s'est transformé en espoir et en enthousiasme lorsque les Ukrainiens, menés par leur infatigable président Volodymyr Zelensky, ont résisté à leurs envahisseurs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le 11 septembre. Pour de nombreux baby boomers, surtout en Occident, l'événement mondial marquant de leur enfance a été l'assassinat de JFK. Pour la génération X et les milléniaux, cet événement a été le 11 septembre 2001. Au matin du 11 septembre 2001, des terroristes d'Al Qaïda ont détourné quatre vols commerciaux aux Etats-Unis. Deux d'entre eux ont percuté les deux tours du World Trade Center, tandis qu'un autre s'est écrasé sur le Pentagone. Le quatrième avion s'est écrasé en Pennsylvanie après que les passagers se soient défendus. Le pays a été complètement paralysé, le monde entier était rivé sur leur télévision. Les Etats-Unis sont devenus le seul pays de l'histoire à invoquer l'article 5 de la charte de l'OTAN. Personne ne savait exactement ce qui allait suivre, mais tout le monde se doutait que c'était là les tout débuts d'une nouvelle ère géopolitique. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.